Je suis arrivé hier en Afrique du Sud. Ce matin même, j'ai rencontré le vice-président Kalima Moulanté. J'ai rencontré aussi la national chairperson de l'ANC, c'est ça ? Oui, j'ai aussi rencontré la national chairperson de l'ANC. Nous avons discuté en profondeur de l'élection en Côte d'Ivoire. Ce qui m'a semblé très net, c'est que aussi bien l'Afrique du Sud par son gouvernement, qui est membre de l'Union africaine, ce qui m'a semblé, en tout cas, c'est que j'ai compris, c'est que l'Afrique du Sud est solidaire de la position de l'Union africaine. Évidemment, le souci de l'Afrique du Sud, c'est de trouver une solution pacifique de la crise en Côte d'Ivoire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une faiblesse ou un recul. Je pense que l'Afrique du Sud est prudente. Je ne crois pas qu'il y ait un recul ou un recul de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est prudente. Elle veut pouvoir aider l'Union africaine à trouver une issue pacifique à la crise en Côte d'Ivoire. L'Union africaine se réunit ces jours-ci. L'Union africaine se réunit ces jours-ci. Ce sera l'occasion pour les chefs d'État d'Afrique pour trouver une solution en Côte d'Ivoire. Il est évident que pour moi, les choses ont été très nettes. J'ai profité pour donner beaucoup d'informations aux autorités sud-africaines. Parce que les informations qu'on lit dans la presse ne peuvent pas forcément toujours refléter la réalité. Donc j'ai donné de la documentation aux autorités sud-africaines. Et je leur ai dit que, en tout cas, le président de la République du Côte d'Ivoire, le président Alassane Draman Ouattara, comptait sur l'Afrique du Sud pour que la démocratie s'instaure et s'impose en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne fait aucun doute pour le monde entier que les Ivoiriens ont élu un président et celui-là, c'est Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a pas de doute que les Ivoiriens ont élui un président qui est Alassane Ouattara.